Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions, nouveau numéro de Point commun. Ce voyage où l'on dialogue, on échange avec nos consultants, nos invités que vous connaissez très bien. Voilà, les histoires, les anecdotes ou encore des textes, des définitions, des analyses qui souvent se croisent et se ressemblent à travers le temps et la spiritualité. Au sein de ces trois grandes religions monothéistes, donc l'islam, le christianisme et le judaïsme, nos invités sont là pour nous emmener vers ce chemin d'union, de lien fraternel et de paix. Écoutez, ils sont avec nous. Bonsoir, mon père Vincent Ferroldi, bienvenue à vous. Vous allez bien ? Ah oui. Super, prêtre du diocèse de Lyon, je rappelle, et depuis septembre 2015, vous êtes à la tête du service national des relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France. Mohamed Bajrafi, théologien, imam à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, docteur en langue. Mohamed, vous allez bien, la forme ? Très, très bien. Super, Pierre-Henri Salfati, réalisateur et scénariste, vous enseignez la théologie. Vous avez toujours le sourire, Pierre-Henri Salfati. Mais de toute façon, vous nous donnez le sourire. Merci, c'est réciproque. On est ici souriant. Vous enseignez donc la philosophie et la théologie juive, et puis vous êtes réalisateur, scénariste, voilà, de longs métrages, de grandes distributions, et puis de documentaires qu'on peut retrouver, bien évidemment, sur le web. On va parler de sacrifice, tout simplement. Mais chaque début d'émission, j'ai envie de vous poser cette même question à chaque thématique. Vincent Ferroldi, qu'est-ce que le sacrifice ? Mais je n'ai aucune envie de faire de sacrifice. En plus, ça me ramène en enfance. Allez, il faut faire des sacrifices. Allez, à la limite, c'est le temps du carême. Alors, Vincent, tu nous feras des sacrifices. Alors là, pour moi, la vie, ça doit être la joie, la vie, ça doit être le bonheur, la vie, ça doit être l'espérance. Pourquoi faire des sacrifices ? Alors maintenant, si je prends au singulier, effectivement, à ce moment-là, même, le sacrifice, à ce moment-là, je vais peut-être penser à celui qui est le sens même de ma vie, qui est le Christ, et qui va faire le sacrifice de sa vie. Mais à ce moment-là, je pense avant tout, il fait don de sa vie. Parce que si vous me dites, Dieu a voulu qu'on le sacrifie parce qu'il fallait quand même réparer le péché de l'origine, à ce moment-là, je dis, mais quel est ce Dieu qui a besoin qu'on lui sacrifie un enfant ? Voilà, alors, si sacrifier, c'est lié à don, et non pas, je me sacrifie parce qu'on me demande de me sacrifier, et à ce moment-là, voilà, là, ça devient un chemin de vie, et à ce moment-là, si sacrifice, c'est entrer dans une vie beaucoup plus forte et plus intense, là, je m'en réjouis. Mohamed Bajrafil, la même question, le sacrifice, d'un point de vue général, puis d'un point de vue spirituel. On va parler dans quelques instants du sacrifice, bien sûr, d'Abraham. En réalité, la vie est faite de sacrifices, qu'on le veuille ou non. On doit, à un moment donné, se séparer d'une chose, ne serait-ce que parce que nous grandissons, eh bien, c'est une partie de nous qui, pour que nous grandissions, eh bien, doit être mise de côté. C'est pour cette raison que certains considèrent que l'enfance était sans doute l'instant le plus bon qui soit, même si Nietzsche dit que le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant. Quand on voit ce que font les adultes, je pense que j'aurais souhaité rester enfant ma vie durant... Mais bon, c'est un autre point. Tu es enfant. Oui, j'aimerais bien le rester, en tout cas. C'est pour ça que quand on perd ses parents et qu'on cesse d'être appelé enfant, c'est aussi quelque chose de très difficile, mais ainsi va la vie. Le mot sacrifice m'inspire aussi dans la vie. C'est l'idée que nous devons donner pour recevoir. Or, en donnant, on sacrifie aussi. Un proverbe persan, parce qu'on parlait de la Perse, parce que mon frère Vincent en revient, et Pierre-Henri a une histoire qu'il nous a racontée par rapport à la Perse. Donc, de nous trois, il n'y a que moi qui n'ai jamais été au pays des mille et une nuits. Il faudra qu'il m'y emmène, eux deux. On y pensera. Qui dit ceci ? Un proverbe persan dit, je l'ai appris quand j'étais gamin, quand on faisait les cours de théologie, dans un livre intitulé « Apprendre à l'apprenti la voie de l'apprentissage ». Il dit, beaucoup disent « Keiba jawani, mas tabay barosata akhadara keiba rosta » « Soufre étant petit et tu vivras mieux étant grand ». Donc, cette notion de sacrifice, elle est fondamentale dans la vie, ne serait-ce que pour pouvoir avancer. Et puis, sur le plan religieux, il nous est en effet demandé aussi de sacrifier une partie de nous, donc le court instant pour le long instant. Le court instant, c'est la vie. Elle est courte parce que c'est justement quelques jours, grand maximum, quelques années. Par contre, le grand instant, celui qui n'a pas de limite, c'est celui justement où l'on s'inscrit dans l'éternité parce que Dieu nous prend à ses côtés. Et c'est pour cette raison qu'en réalité, la mort, et toutes les religions le disent, en tout cas les religions monothéistes, la mort n'est pas une fin. La mort est plutôt une renaissance dans l'éternité. Et c'est pour cette raison qu'on voit des gens comme les philosophes grecs, dont le nom ne me vient pas en tête, disaient que la vie est une longue maladie à laquelle le remède est l'aphalistos, c'est-à-dire la mort. Mais on y reviendra. Pierre-Henri ? Le sacrifice. En fait, j'ai envie de venir à l'essentiel du mot. En hébreu, en l'occurrence. Sacrifice se dit en hébreu korban. Korban, ça veut dire se rapprocher. Et si on instille dans le mot sacrifice cette idée du rapprochement, tout devient lumineux. En sacrifiant quoi que ce soit, on rapproche énormément de choses qui jusque-là étaient éloignées. Par exemple, tu nous évoquais le don. Donner quelque chose à l'autre, c'est sacrifier chez soi quelque chose auquel on est censé tenir. Qu'on donne à l'autre et en donnant à l'autre, on rapproche. Quand on doit sacrifier parce qu'on nous dit « sacrifie ça, sacrifie ça », on ne nous a pas forcément indiqué que c'est un rapprochement dont il s'agit. Quand Abraham sacrifie son fils, comme pour parler d'un dieu qui dit « sacrificateur », on ne comprend pas, à partir du moment où on ne nous a pas incité à percevoir qu'il s'agit d'un rapprochement, un rapprochement intime, on ne reste toujours en suspens avec cette affaire d'un dieu sacrificateur ou d'un père qui sacrifierait son fils. Le rapprochement entre deux individus, le rapprochement entre les hommes, c'est une affaire sacrificielle, curieusement. Donc d'un seul coup, le concept de sacrifice devient positif et ce n'est pas quelque chose de souffreteux. On parlait tout à l'heure d'un souffrance où il y a un autre jour, je ne sais plus quand c'était, ce n'est pas quelque chose de souffrance finalement le sacrifice, même si on doit passer par une forme de souffrance, mais très relative. Donc sacrifier, c'est se rapprocher. Se rapprocher au départ de son prochain et à l'arrivée de tous nos prochains. Pour rapprocher Dieu du monde, et on peut comprendre que Dieu demande à sacrifier, il ne demande pas à sacrifier forcément de manière tribale ou de manière animiste. S'il y a des gens qui pensent que c'est ça, on tue un animal, cut, ça y est, on est quitte. Non, en tuant un animal, on le rapproche de nous, figurez-vous. Il ne faut pas être cruel, mais pour manger un animal, on ne le mange pas vivant. Nous, pour manger, parce qu'il est question de manger, on sacrifie l'idée même de cruauté. Nous ne sommes pas cruels quand nous tuons quelque chose pour la manger. On va y revenir dans quelques instants justement, puisque notamment le sacrifice chez les musulmans, notamment c'est aussi l'Aïd El Kebir avec la fête du mouton, mais ce sacrifice aussi il existe notamment sur l'agneau pascal dans les deux religions. L'agneau est notre animal commun déjà, c'est une chose. Mais vous avez peut-être, vous anticipez un peu sur la question, Pierre-Anselphati, j'ai envie de dire, comment un Dieu d'amour aimant qui est aimé, effectivement, peut-il avoir une exigence aussi, je ne sais pas, entre parenthèses aussi monstrueuse, mais dès le départ sacrifier son… Alors c'est peut-être la solution, c'est la réponse, c'est le rapprochement justement. C'est le rapprochement, oui. Alors si je pense… Vous restez bouche bée. Oui, parce que j'étais en train de me dire, ça sera à Pierre-Henri de commencer, si on est sur le premier testament. Le testament, oui. Mais est-ce que ce n'est pas comme pour le domaine de la souffrance, c'est-à-dire, quel est le regard qu'on va poser sur le problème, sur la question ? Là, en vous écoutant, me venait en fait l'image de ces parents qui sacrifient de leur sommeil, de leur temps, par amour pour les enfants, et qui donc renoncent à bien dormir ou renoncent à pouvoir aller faire le sport qu'ils voulaient, mais parce que ce qui va être premier là, ça va être permettre à leurs enfants de grandir, de peu à peu se structurer. Et pour ça, on renonce à plein de choses pour que la vie grandisse dans ce à qui on a donné vie. Alors là, je parle des parents, maintenant on en vient à la question de Dieu. Mais est-ce que Dieu, quand on prend ce mot de sacrifice, c'est « je veux un sacrifice » ou c'est Dieu qui va se sacrifier pour celui qu'il aime ? Et en l'occurrence, qui est en l'occurrence pour moi, l'amour de Dieu, il est avant tout pour sa créature et qui est l'homme. Et donc à partir de là, quand je prends finalement toute l'histoire de Jésus, c'est Dieu qui vient me rejoindre dans mon humanité et qui, à travers l'extraordinaire vie de cet homme de Nazareth, né à Bethléem, et qui, sur les routes de Palestine, va constamment, finalement, aller à la rencontre de l'autre pour leur partager ce qui est le plus important pour lui, qui est le regard vers celui qu'il appelle Abba, Père, Dieu, et en même temps sur ce qui est, pour lui, le plus important de cette relation entre les hommes et avec leur Créateur. Et à ce moment-là, effectivement, il va se sacrifier totalement. Il va faire don de sa vie, don de ce qui est son essentiel, qui est non seulement sa vision de Dieu, de ce Père, mais qui va être le sacrifice même de sa vie. « Mais avant de mourir, il va bien dire, il faut que je meure, mais ne vous en faites pas, il vous sera fait le don de l'esprit, de cet esprit de vie, et qui va vous permettre, tout au long de votre existence, si vous vous ouvrez à ce mystère-là, de comprendre et le sens de la vie, et le sens de l'humanité, et le sens de Dieu. » Mohamed Bajrafil, je reviens sur cette question. On est revenu sur un moment d'histoire autour du sacrifice d'Abraham, mais ce Dieu aimant, ce Dieu d'amour, notamment dans la religion musulmane, qui à un moment est amenée au sacrifice. On parlera tout à l'heure des sacrifices aussi des animaux. Comment ils sont perçus dans les trois religions ? Parce que je crois que ce n'est pas la même perception non plus. Ça me fait tout de suite penser à l'histoire de Joseph, Yusuf, dans le Coran, tel qu'elle est présentée. Il y a un verset où il nous est appris que Dieu dit dans le chapitre de Joseph, qui porte son nom, sur le Dieu, sauf que « quand ils ont ouvert leurs affaires, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient donné pour acheter, leur a été donné. » En réalité, la notion de sacrifice, comme le disaient Pierre-Henri et Vincent à l'instant, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de ce que moi j'appellerais une sortie-retour. C'est que je sors, mais c'est pour mieux rentrer. Il y a un propos du prophète qui nous apprend que quand justement il y a eu la célébration, le sacrifice du mouton, il a demandé à sa femme, Aisha, de donner la viande. Donc il est parti et il est revenu. Il a demandé à Aisha ce qu'elle avait fait de la viande. Et elle lui dit « J'ai tout donné et seuls les pôles restent. » Quelle a été la réponse du prophète ? « Tout est resté sauf l'épaule qui est partie. » Donc on voit que la notion de sacrifice, en réalité, qui se trouve être aussi dans le langage coranique le même mot qu'en hébreu, « kurban », n'est ni plus ni moins qu'une sorte de retour. Donc Dieu, quand il te demande de sacrifier quelque chose, c'est pour mieux te la donner en réalité. – Parler de rapprochement, justement. – Exactement. C'est qu'en réalité, quand le terme est exactement utilisé dans le Coran, on a l'histoire des deux enfants. « Dieu dit dans le Coran, rappelle-leur l'histoire des deux enfants d'Adam, Abel et Kaan. » Là, le mot « kurban » retrouve le sens. « Quand ils ont sacrifié, il a été exaucé, le vœu d'un de deux a été exaucé. » Il y a eu le retour et de l'autre, eh bien, à l'autre, il n'a pas été fait le retour qui a été fait au premier. Et c'est de là que les problèmes ont commencé. Comme pour nous dire quoi ? Comme pour nous dire, en réalité, que tout ce que vous donnez, Et d'ailleurs, un propos du Coran nous dit, « Tout ce que vous donnez, eh bien, vous allez le retrouver auprès de Dieu. » Donc, en réalité, Dieu n'a pas besoin. D'ailleurs, il y a un propos qui dit aussi, « Ce ne sont pas la viande, les viandes que vous égorgez, des animaux que vous égorgez. » « Ni leur sang qui vont atteindre Dieu, mais ce qui va l'atteindre, c'est quoi ? » Parce qu'en réalité, qui est-ce qui bénéficie, qui est-ce qui excite, qui est-ce qui jouit des saveurs que nous mangeons ? C'est bien entendu nous, ce n'est pas Dieu. Et c'est une manière de nous dire qu'en réalité, ce qu'il nous demande de sacrifier, c'est dans notre intérêt, et c'est pour cette raison, et je m'arrêterai là-dessus, qu'il nous est demandé, eh bien, de profiter de l'instant présent pour, justement, sacrifier à l'instant présent pour le futur. Et on l'a vu avec les communistes, je me rappelle cette phrase de Kennedy quand il faisait sa campagne aux primaires des élections qui l'emportaient à la victoire, à la tête des États-Unis, il parlait des Soviets. Et il disait, ces gens-là, dans son fameux discours de « The conquest of the West », il disait, ces gens-là font la bêtise de sacrifier le futur pour l'instant présent, alors qu'en réalité, celui qui gagne, c'est celui qui sacrifie le présent pour le futur. Et c'est ce qui s'est passé. L'Union soviétique s'est décomposée en 1991, et les États-Unis sont encore là. Vous pouvez bien évidemment réagir sur les propos des amis, des voisins qui sont là sur ce plateau. Mais peut-être une question sur les nouvelles générations, puisqu'on est aussi là pour parler un peu à ces troisième, quatrième génération qui pratiquent, ou pas en tout cas, qui ont envie d'en savoir un peu plus. Comment elles perçoivent ? On parlait tout à l'heure du sacrifice animal, effectivement, quelque part c'est une très belle métaphore, je trouve, c'est qu'on va sacrifier un animal pour le consommer, et le consommer, il se rapproche réellement, alors là, physiquement, de nous-mêmes. Comment perçoivent un peu ces nouvelles générations, selon vous, Vincent Ferroldi, de ce sacrifice ? Est-ce que c'est un mot qui est totalement aujourd'hui oublié, banni, ou est-ce qu'il a encore son étymologie présente, au sens spirituel notamment ? Dans le langage courant, ou dans la vie quotidienne, il me semble qu'il est peu présent, en tout cas, surtout si on le met en lien avec des rites. Mais si on prend le temps, justement, de réfléchir un petit peu à tout cela, moi j'ai envie d'associer au mot sacrifice un autre mot, qui serait celui de alliance. C'est-à-dire que finalement, le sacrifice, et là je reviens un peu sous l'aspect, entre autres, on a évoqué de l'agneau pascal, ce sacrifice qui est quelque chose qui va être sacrifié, mais il n'est que le reflet de quelque chose d'au combien plus fondamental et important, qui est d'une relation entre deux êtres, ou deux groupes, ou deux personnes, ou entre l'homme et Dieu. Et à ce moment-là, ça devient le signe d'une alliance, d'une alliance entre le créateur et sa créature, entre celui qui a été l'origine même de la vie, et celui qui vit de ce souffle de Dieu. Et à partir de là, tout prend un autre sens, et devient au combien, j'allais dire, quelque chose de beau. Au cœur même de la prière chrétienne et de la prière catholique, il y a ce qu'on appelle, alors certains appellent le sacrifice de la messe. Et c'est vrai que spontanément, moi je n'aime pas employer le mot sacrifice, parce que je l'associe trop au sacrifice des animaux. Et que je préfère à ce moment-là de parler du sacrifice de la messe avec d'autres termes qui seront l'eucharistie, qui va être le rendre grâce. Et rendre grâce de quoi ? De cette alliance extraordinaire que Dieu fait avec moi, d'une alliance qui a toujours été fidèle malgré toutes nos erreurs, mais qui est, voilà, je suis le Dieu de la vie. Moi je pense à ce que disait, qu'on trouve donc dans la Bible, dans la Genèse, au lendemain du déluge, quand Dieu dit à Noé, plus jamais cela, je suis le Dieu dit vivant. Et à ce moment-là, pour moi, tout sacrifice qui va être non pas réparation, mais au contraire, signe même de cette alliance pour la vie, à ce moment-là, j'allais dire, c'est formidable. Et donc les parents qui sacrifient de leur temps pour leurs enfants, c'est pour la vie. Et à partir de ce moment-là, je me dis, tous les jeunes, toutes les générations doivent pouvoir vibrer si on leur enseigne finalement le sens profond qui me semble être à l'origine même de ce qui peut être sacrifice. Pierre-Henri Salfati, la même question. Vous êtes, je rappelle, prof de philosophie, de théologie juive. Comment aujourd'hui on perçoit ce sacrifice, alors même le sacrifice d'une maman ou d'un papa pour... Non, mais c'est ce que dit Vincent. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, les générations sont un peu décalées par rapport aux sacrés, disons. Peut-être qu'il manque ce message à transmettre. Il manque peut-être une véritable information juste, tranquille, douce. Quand Vincent évoque le sacrifice des parents pour leurs enfants, sur leur sommeil, sur leur vie. Mais vous savez quoi ? Si l'enfant comprend ce sacrifice, mais c'est une alliance immédiate entre parents et enfants. C'est-à-dire ce rapprochement, puisque l'étymologie pour nous de sacrifice, comme en islam, Corban veut dire rapprocher. Le fait que l'individu père ou mère se sacrifie par leur temps, par leur occupation, par quoi que ce soit, leur sommeil, et que l'enfant le réalise, mais l'enfant aime les parents. Les aiment. Si l'enfant ne comprend pas, ou si les parents ne se sacrifient pas pour eux, mais les enfants ne les aiment pas. Il y a un décalage. Donc ce concept de rapprochement par un sacrifice marche au niveau de la cellule familiale, marche au niveau de la cellule communautaire. marche au niveau de la cellule cosmique, soyons simples. C'est-à-dire que l'intimité se crée par le sacrifice à partir du moment où vous comprenez, et c'est ça l'éducation, que sacrifice ne veut pas dire ce qu'on croit jusqu'à aujourd'hui. Sacrifice veut dire rapprocher. Et vous l'avez dit vous-même, quand vous allez manger du mouton ou autre chose, c'est l'intimité la plus grande. Le cannibalisme, finalement, pour une mère, c'est la forme la plus immense de la tendresse. « Je voudrais te manger », dirait la mère. Mais elle n'ira peut-être pas jusque-là. Donc elle compensera. C'est vrai que c'est une phrase qui revient souvent. Encore hier, j'étais sur les réseaux sociaux, il y a deux petits pieds de bébé comme ça d'une amie qui dit « si je pouvais, je te mangerai ». Voilà, donc quand on mange un mouton, on peut parler du mouton, on peut parler du poisson, on peut parler de toutes sortes choses, mais c'est la chose la plus intime. Et le sacré, le religieux, le culte, nous en vivons, disons, mais les gens qui n'y sont pas se rendent compte quand on leur dit que c'est un geste d'intimité immense de manger le monde, de manger un mouton. Il faut bien le tuer. Le manger vivant, c'est d'abord difficile, il faut le rattraper, le mouton. Et puis après, il se débattrait. Donc le fait de tuer, qui est un acte brut, un acte violent, un acte de rigueur, est finalement compensé par l'idée que je n'ai pas d'autre moyen d'où de manger cet animal, par exemple. Il y a des gens qui ne sont pas carnassiers, qui sont végétariens, mais ils tuent quand même la plante, d'une certaine façon. Ils coupent la salade. Qu'est-ce qu'ils savent de… Donc là aussi, ce concept de sacrifice, vu par les nouvelles générations, comme le concept de rapprochement, c'est quelque chose de nécessaire dans les consciences. Vous parliez des nouvelles générations, les nouvelles générations n'ont rien à faire de tout ça. Ça ne les concerne pas a priori. Le religieux. À juste titre, quand on voit au nom du religieux ce qui peut être fait. C'est bon, j'ai répondu à la question ? Oui, c'est bien. Vous avez le temps d'échanger. Vous pouvez réagir, bien évidemment, sur ces nouvelles. Vous êtes imam Mohamed Bajrafil. Vous pouvez aussi un peu donner votre avis sur ces nouvelles générations. Mais je vais pousser un peu plus la question. Ces nouvelles générations, notamment, vous les rencontrez, et entre autres, avec des plus grands, des plus âgés, dans le cadre des fêtes. C'est dans quelques semaines, la fête de l'Aïd al-Kébir. Ce sacrifice, justement, du mouton, comment est-il perçu ? Est-ce que là, à ce moment très précis, est-ce que c'est vraiment le sacrifice ? Et là, c'est la spiritualité qui prend compte ? Je ne suis pas sûr que tout au long de l'année, lorsqu'on sacrifie un animal, on pense réellement au sacrifice de la religion. Est-ce que réellement, aujourd'hui, c'est perçu ? En préparant l'émission avec Dunia Zadzia, non, c'est vrai que le sacrifice animal, il est important, mais comment est-il perçu ? Est-ce que c'est une banalité ? Je pense que, malheureusement, c'est devenu une banalité, alors qu'en réalité, comme le disaient à juste titre Pierre-Henri et Vincent, c'est plutôt un acte de rapprochement. C'est plutôt un acte de construction. je construis un pont entre moi et mon Créateur. Quand on regarde l'histoire, on viendra certainement tout à l'heure à Abraham, mais quand on regarde la manière dont, ou les conditions dans lesquelles il nous a été demandé justement de faire ce sacrifice, et bien très rapidement apparaît une image qui m'a toujours impressionné de beauté, c'est que Dieu, il se met au même niveau, et c'est ce qui me donne la chair de poule quand j'y pense, il se met au même niveau que ses créatures. En fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il te demande de choisir entre lui et la créature. Que choisis-tu ? Tu choisis le sculpteur ou la sculpture ? Et au fond, c'est ce à quoi, en tant que musulman, il m'est demandé, et bien de, comment dire, de réagir. Dieu dit dans le Coran, « Dieu a acheté des croyants, et bien leurs personnes, en échange du paradis. » C'est justement là, du 50-50, on est dans l'histoire du don, comme on le dit depuis le début. Donc il y a malheureusement, dans les pratiques que les gens font aujourd'hui, l'oubli de cela, que c'est, en fait, on te demande de choisir, est-ce Dieu ou plutôt la bête ? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y a des gens, et ça va vous surprendre, qui font le sacrifice, mais qui en réalité, se trouvent d'objectifs, parce qu'ils choisissent davantage la bête que celui qui leur a demandé d'accomplir le geste. Et c'est en cela que c'est dramatique. C'est parce qu'en fait, il t'a demandé d'opter pour une des deux situations. Est-ce son rapprochement ou plutôt la bête ? Et en sacrifiant la bête, ce n'est pas tant la bête que tu vises, mais plutôt l'auteur de la bête qui est à la fois l'auteur de la bête et aussi le tien. Et de cette manière, non seulement tu prends soin de la bête, parce qu'en réalité, elle a autant droit à la vie que toi, mais tu te souviens qu'un jour viendras où tu seras à la place de la bête et d'autres bêtes te mangeront. Alors justement, la manière de sacrifier, la manière de tuer quelque part, en tout cas la bête avant de la consommer, Vincent Ferroldi, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, encore une fois, passer par la foi, la prière, la religion pour avoir un respect vis-à-vis de cet animal, de le sacrifier d'une manière spirituelle et d'avoir ses pensées respectueuses, ses manières de tuer ? C'est même indispensable, sinon, en plus, à une époque où quand même, on est très attentif à la protection de l'environnement, de la nature, des animaux, se dire pourquoi, voilà, cet acte qui peut, et certains définissent comme un acte berbare. C'est vrai que j'ai eu la chance, il y a 20 ou 25 ans, j'étais au Maroc, à Riche, chez un très bon ami, à Roux, et c'était au moment d'Aïd El-Kébir, et finalement, il m'a demandé de l'aider à faire le sacrifice du mouton puisqu'il n'y avait pas d'autre homme pour l'aider dans son acte. Et c'est pour moi une très très belle expérience parce que ça ne prenait de sens que dans la dimension, j'ai envie de dire, cultuelle du rite et déjà de la manière dont l'acte était posé et ensuite de ce qui, les gestes que l'on accomplit, la prière qui est au cœur, tout cela, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, on veut se rapprocher d'une part de Dieu et puis qu'il y a toute la dimension communautaire puisqu'il y a eu le rassemblement de la communauté juste avant. Donc, ce n'est pas un acte banal, c'est un acte exceptionnel qui plus est s'inscrit dans une longue histoire et qui pour moi s'inscrit dans l'histoire de nos trois religions puisque Pierre-Henri nous en parlera dans le texte fondateur. Nous, bon, on vient après mais c'est vous qui faites finalement le rite de la L'Kébir mais ça nous relie et ça s'inscrit bien dans l'alliance de Dieu avec l'humanité et dans une humanité qui est diverse. La diversité des religions, la diversité des cultures, la diversité de la mise en œuvre de cette relation, de ce rapprochement entre Dieu et les hommes mais qui, revient chaque année parce que finalement c'est notre rythme, il y a le jour, il y a l'année et chaque année on va réitérer ce geste parce que finalement il nous relie à cette longue histoire et c'est une invitation que Dieu nous fait à chaque fois de nous souvenir, de faire mémoire, d'être mémorial. Pierre-Henri Salfati, vous pouvez réagir bien évidemment mais à la fois c'est justement cette manière de se positionner par rapport aux animaux, cette manière de tuer pendant ces fêtes religieuses mais est-ce qu'on y a débat aujourd'hui notamment sur le sacrifice de l'aïdelkébir d'une manière notamment de l'égorgement etc. mais à la fois est-ce que quelque part il n'a pas lieu d'être puisque c'est un moment bien précis avec une relation bien précise avec la bête qui est, j'ai envie de dire peut-être moins vous allez peut-être nous l'expliquer moins barbare que des abattoirs classiques où les animaux sont abattus à la chaîne. On assiste depuis quelques années à ce débat éthique du monde séculier qui est en train de se trouver une manière de rendre presque humain l'abattage des animaux. C'est extraordinaire. c'est un débat contemporain comment tu t'ont les animaux et on voit que ça fait scandale quand l'opinion publique assiste à un massacre d'animaux. Donc on voit bien que d'une certaine façon l'histoire rejoint notre antiquité. Faire attention à comment on tue un animal. L'humanité n'est pas végétarienne malgré les végétariens. Donc à un moment donné il faut passer à l'acte aussi cruel cela puisse paraître on se rend compte qu'il y a un souci laïc de tuer l'animal le plus correctement. L'humanité a le droit au progrès. Déjà l'humanité se rend compte qu'on tue cruellement les animaux on fait attention à ça de façon hygiénique et de façon à ne pas faire souffrir la bête ou le moins possible. Eh bien l'humanité a le droit à progresser d'ici peu l'humanité fera ce que nos textes disent. C'est clair on tuera encore moins cruellement l'animal. Vous pensez qu'on va se diriger ? Mais pas je pense mon cher très cher ami c'est que je vois comme nous voyons tous ce qui se passe tous les jours devant nos yeux que quoi quelqu'un qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir plus ton passé est grand plus ton avenir est prometteur vous imaginez quelqu'un qui a une culture qui date de 50 ans quel est son avenir ? Donc l'humanité sa culture elle est de ce sacré là or vous voyez comme on le voit tous les jours un peu plus que se réalise une parole prophétique finalement sans rentrer dans le débat théologique qui pourrait effrayer le monde avec le fait de la nourriture le fait de manger on a parlé souvent ici le fait de manger commence par faire attention à ce que tu manges alors selon vous qu'est-ce qui génère cette relation avec la nourriture qu'on ne respecte plus le fait qu'on mange et qu'il y a de plus en plus de monde et qu'on commence à respecter plus que vous avez l'air de dire on va commencer à respecter de plus en plus et même l'islam par exemple pour des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est les gens commencent réellement à s'y intéresser vous comprenez bien c'est-à-dire vous y assistez la preuve c'est une télévision extraordinaire c'est-à-dire les gens commencent à s'intéresser et ce que véhicule de bien l'islam ce que véhicule de bien le christianisme et modestement ce que véhiculerait de bien le judaïsme tout le monde sera d'accord avec ça c'est en train d'arriver je ne veux pas avoir l'air trop en typologie on apprécie votre optimisme ou de péremptoire mais c'est même comique c'en est même comique Mohamed Bajrafi peut-être pour le sacrifice d'Abraham à sa place pour peut-être rejoindre cet optimisme de Pierre-Henri Salfati ou pas mais à la fois on se rend compte aujourd'hui que le monde animalier en France les abattages on en a de plus en plus ça se fait à la chaîne alors effectivement il y a une sensibilité il y a une évolution des mœurs il y a une mutation des consommateurs donc peut-être vous êtes aussi persuadés qu'on va commencer à retrouver cette foi cette prière ces religions qui vont nous permettre de respecter l'animal notamment dans son sacrifice pour le consommer en réalité c'est très beau et très marrant à la fois de voir combien l'homme niant la préexistence de son créateur et de la prééminence des lois qu'il a mises dans la nature combien l'homme vivant se confrontant à la vie et bien y finit comme le disait Pierre-Henri c'est-à-dire qu'on finit aujourd'hui par à travers pour ne citer que celle-là l'association de Brigitte Bardot de se rendre compte que les animaux doivent être bien traités alors qu'il y a des textes qui sont là vieux de plusieurs millénaires pour le cas du judaïsme ou de plus d'un millier d'années pour le cas de l'islam et de plus de 2000 ans pour le cas du christianisme qui disent justement qu'en réalité l'homme il n'est qu'un maillon de la longue chaîne de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème et j'aime beaucoup ce mot parce que dans l'écosystème il y a éco qui veut dire économie c'est-à-dire qu'en réalité pour que cet écosystème fonctionne il faut que nous y allions mollo et que chacun pense à rester à sa place on a vu que des vaches qui mangent des vaches ça donne des vaches folles on voit de jour en jour des choses extraordinairement belles se produire parce que l'homme en se confrontant à la vie se rend compte de jour en jour et de plus en plus rapidement de ses bêtises et il finit par comprendre que la nature ne lui appartient pas mais au contraire il doit y revenir pour vivre et moi en islam dans la culture musulmane dans la religion musulmane pardon au risque de paraître rabat-joie je me disons que je m'émeut quand je me rends compte qu'on oublie que l'essence justement de ce qu'on appelle le sacrifice du halal c'est pas seulement de mettre un couteau sur la gorge d'une bête c'est pas tellement cela qui le rend halal et d'ailleurs il y a un propos du prophète et le Coran également ce qui a été sacrifié au nom d'une autre créature que Dieu ce qui nous montre encore une fois que nous sommes dans un rapport que décrivait très bien tout à l'heure Pierre-Henri de proximité et de rapprochement mais ce qui m'intéresse le plus c'est de voir qu'il y a un dialogue qui doit s'établir au moment même de sacrifier entre la bête et celui qui la sacrifie comme ce rapport-là doit aussi s'établir entre l'homme au quotidien avec son environnement j'ai en mémoire cette invocation du prophète qui parle à la lune quand la lune apparaît et lui dit quoi Rabbi wa rabbouk Allah ton créateur et le mien c'est Dieu on est en train de faire quoi on est en train de parler à quelque chose qui est à 300 000 km de nous et c'est une manière de s'inscrire dans cette chaîne de l'écosystème dont le fonctionnement ne peut être assuré qu'à partir de l'instant où chacun se reconnaîtra comme composant comme participant à la construction de cette chaîne autrement qu'est-ce qui se passe on assiste à des dérèglements climatiques pourquoi ? et bien justement parce que l'homme n'a pas compris quelle était sa place donc finalement le sacrifice pour moi c'est justement ce don qui permet à tout un chacun de rester soi-même parce qu'en réalité ce que je donne à l'autre je le reçois autrement parce que moi si j'ai de l'argent l'autre me donnera le bonheur et l'argent et le bonheur ne peuvent pas se retrouver réunis au même endroit vous savez l'humoriste qui fait rire c'est quelqu'un qui a du talent que je n'ai pas moi je donne 10 euros pour aller voir le bonheur que me procure celui-là qui a quelque chose que je n'ai pas le bonheur que me procure mon voisin parfois vous avez de l'humour quand même à mettre ma chérie j'essaye merci à tous les trois merci d'avoir été avec nous bien évidemment on aurait encore pu rester pendant longtemps pour évoquer le sacrifice merci à tous merci à Duniazad Ziyan et puis à Cécilia Anson et Mathilde Cabberne d'avoir préparé cette émission et puis à Mounir Sgir de l'avoir réalisé avec toutes ses équipes merci d'être fidèle à Air Télévisions et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Point Commun bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501